Hello, hello, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve avec une vidéo un peu différente. Je vais vous partager quelques moments de vie lors de mon déménagement. Enfin, on n'est pas encore parti, mais nos affaires sont parties au moment où je vous parle. Pour ne pas que ce soit trop lourd, pour ne pas que ce soit trop rondondant et donc non intéressant pour vous, j'ai décidé de filmer des moments de vie lors de mon déménagement, lors du tri, de l'empaquetage, etc. Et du jour J, c'est ce que je vais vous présenter aujourd'hui. Donc là, au moment où je vous filme, nous sommes le 23 octobre. C'est le jour où on a mis un petit coup d'accélération parce qu'on pensait enfin trouver une compagnie qui ne soit pas trop chère. Parce que, je ne sais pas si vous vous souvenez, les devis étaient juste affolants. C'était minimum 13 000 dollars. On pense avoir trouvé la bonne compagnie avec des prix raisonnables. Au moment où je vous filme, on n'a pas encore le prix définitif parce que ça dépendait du volume. Là, l'idée c'était de trier. J'ai différencié trois tas avec trois priorités différentes. Et en fonction du prix, on allait soit envoyer les trois tas, soit le premier, soit le premier et le deuxième. Enfin bon, je pense que vous avez compris. Donc pendant qu'on est en train de trier, la petite en fait de même avec ses affaires, enfin avec ses jouets. L'idée, c'est qu'elle n'apporte que ce qui rentre dans une valise taille cabine. Le fait de lui imposer un volume, ça lui permet de vraiment faire le choix sur ce qu'elle souhaite garder ou pas. Bien évidemment, on va nous passer derrière pour vérifier ce qu'elle garde et surtout ce qu'elle ne garde pas. Mais en tout cas, ça l'occupe bien pendant que nous, nous sommes en train de trier à côté. Donc là, dans ces cartons, il y a pas mal de cartons vides que j'avais gardés parce que je pensais que c'était nous qui allions empaquer. Parce que oui, l'entreprise qu'on a choisie se chargera de l'empaquetage, donc qui apportera ses propres cartons. Donc ça, c'est top. Du coup, là, ce qu'il va falloir, c'est que je jette un oeil dans ce qu'il y a là, que je jette les cartons vides, que je regarde ce que j'ai déjà empaqueté parce que c'est un déménagement qui est dans les tuyaux depuis pas mal de temps. C'est Covid qui a freiné tout ça. Donc là, de ce côté-là, ce sont des choses que l'on va vendre. Par exemple, les meubles, on va les vendre. Il y a des choses qu'on va donner aussi. Pour l'instant, c'est dans la pièce qui était initialement la salle de jeu de ma fille qu'on va mettre toutes les affaires que nous souhaitons emmener. Donc finalement, j'avais trop la flemme de m'occuper des cartons ce jour-là puisque ça, c'est une chose que je dois faire moi-même. Donc du coup, on a commencé à mettre les choses qu'on nous souhaite amener à côté. On verra ça un autre jour. Donc comme je vous l'ai dit, le déménagement était prévu depuis plusieurs années. Deux ans, facile. Un an et demi, deux ans. C'est le Covid qui a du coup tout freiné. Ce qui fait qu'il y a pas mal de packaging d'origine que l'on a gardé pour pouvoir protéger notamment la vaisselle, tout ce qui est fragile. C'est pour ça qu'il y a pas mal de choses qui sont déjà dans des cartons. Pour l'instant, on en est là. J'ai tenu à garder ce qui nous tient à cœur, ce qui a de la valeur. Et puis les choses àquelles je sais que j'en aurais besoin et que ce sera difficilement trouvable. Depuis que j'ai lancé ma chaîne, justement, je me rends compte qu'il y a quand même pas mal de choses que j'ai et qui sont pas disponibles de votre côté du monde. C'est pour ça que ça fait partie aussi de mes critères. Donc de ce côté de la pièce, c'est ce que j'appelle la deuxième priorité. C'est des choses que je souhaiterais emmener mais que je pourrais facilement retrouver. Bon, finalement, je me suis motivée à enlever tous ces cartons. Donc comme je vous ai dit, il y en a des vides, il y en a des pleins. Donc je vais trier tout ça. Et puis je vais continuer à empaquer, comme je vous l'ai dit. Pour certains produits, j'ai gardé les emballages d'origine. Ça m'avait bien encombrée, mais là, je suis bien contente de les avoir. Donc là, nous sommes le 25 octobre et on continue. Je vais garder ces bacs-là. Ce sont des bacs dans lesquels on met les souvenirs de chacun, chacun sa boîte. Enfin, j'en ai eu en trop. Mais il me semble que c'était trop acheter la quatrième gratuite. Voilà pourquoi j'en ai quatre. Elles sont bien pratiques, donc ça pareil. Je les emmène avec moi et donc je vais les remplir. Pareil pour ces paniers. Mon mari me dit que je peux les trouver, mais moi, ceux-là, je les trouve trop beaux. Ce sont les paniers, vous vous souvenez, que j'avais utilisés pour ranger mon linge de maison. Effectivement, des paniers comme ça, on en trouve, mais je trouve que le design est très joli. Vous êtes beaucoup d'ailleurs à avoir été intéressés, mais malheureusement, on ne les trouvait pas. Donc pour cette raison, je les emmène avec moi. Pour ces petits bougeoirs, j'ai demandé à un vendeur, je ne sais plus si c'était Target ou Kémar, je ne sais plus, qui était en train d'emmagasiner des produits dans un rayon. Et je lui ai demandé gentiment s'il pouvait me donner deux petits crochets comme ça, parce que je voulais justement, je pensais justement à ces bougeoirs-là. Afin que la partie envers ne se dissocie pas et surtout ne se casse pas. Il m'a gentiment donné une poignée. Donc voilà, pensez à ces petites choses-là. Bon, je sais que ça se vend, mais clairement, j'en avais besoin que de deux. Je n'allais pas acheter sur Amazon, me faire livrer, etc. pour si peu. Donc si vous déménagez, pensez à ces petites choses-là. En déménageant, je me rends compte que j'ai surtout de la vaisselle et des compartiments à organiser. Mais bon, la vaisselle, moi, c'est vrai que je suis assez compliquée. Je joue beaucoup sur le coup de cœur. Et donc voilà, forcément, je les emmène avec moi. Et puis pour tout ce qui est organisation, comme je vous l'ai dit, j'ai vu que c'était très compliqué pour vous de trouver la même chose de par chez vous. Donc je préfère les emmener avec moi de peur de regretter, en fait, de m'en être débarrassée. Donc voilà, ne soyez pas surprise. Si vous voyez beaucoup de boîtes, de paniers, c'est normal. Donc là, dans les cartons que vous voyez, comme je vous ai dit, j'ai gardé les emballages d'origine. Et donc là, c'était les cartons qui ont été utilisés pour me livrer tous les pots en verre de mon garde-manger. Pareil, je les avais gardés. J'avais ouvert le colis soigneusement, en essayant de ne pas trop abîmer le papier bulle non plus. Parce que je savais très bien qu'on allait déménager. C'était bien protégé. Du coup, j'ai voulu en faire de même pour le déménagement. Voilà où est-ce qu'on en est. Donc là, c'est la partie prioritaire, ce que j'apporte pour sûr. Ça se charge. Ça se charge. Tout ce qui est panier, tout est chargé. Parce qu'en fait, ce n'est pas une question de poids, mais une question de volume. Je n'ai chargé pas au maximum. J'ai juste mis des boîtes qui sont elles-mêmes vides. Mais ça, vous le verrez par la suite. C'est quelque chose que je vais optimiser pour pouvoir apporter le maximum avec nous. Donc voici l'état de la situation de l'autre côté. Donc là, ce ne sont que des cartons vides qu'il va falloir qu'on descende et que l'on casse. Du coup, on va mettre tout ça dans le garage. Donc là, nous sommes jeudi 26 octobre. Le soleil n'est toujours pas au rendez-vous. Voilà la situation. On va commencer à rajouter. Donc là, au fond, je vais mettre ces boîtes-là. Ce sont des boîtes bien pratiques, des boîtes tiroirs. Que je compte garder. De toute façon, je pourrais les remplir sans problème. C'est ce qu'on va faire. On va tout bouger et puis les mettre au fond. Ensuite, là, je vais mettre mes boîtes que j'utilise pour ranger les jeux de société. Bien pratiques. Ce sont des rangements de bureaux à la base. Mais je les trouve bien. Je trouve que c'est beaucoup mieux que d'avoir des boîtes de jeux de société de plusieurs tailles, de plusieurs couleurs. Au moins, c'est beaucoup plus harmonieux. Et puis, le fait que ce soit en bois, forcément, ça protège mieux. Ensuite, j'ai ces boîtes-là que j'utiliserai. Je les avais achetées, mais je n'avais pas eu le temps de faire la vidéo. Parce que je savais qu'on allait déménager. Donc, je trouvais que ça ne servait à rien. Mais c'est ce que je vais utiliser pour organiser les médicaments. Ça fera forcément l'objet d'une autre vidéo. Le temps de recevoir les cartons dans notre nouvelle maison. Je continue à trier. Donc, pour rappel, ça, c'est la deuxième priorité. Ça va dépendre de la quantité qu'il y aura de l'autre côté de la pièce. Donc là, je suppose que vous vous souvenez de ces boîtes-là. C'est ce que j'ai dans ma voiture. Je les trouve bien pratiques. Donc, ça, pareil, je l'emmène avec moi. Là, ce sont les séparateurs à étagère. Pareil, bien pratiques. Donc, idem, je les emmène avec moi. La boîte à paperasse, pareil, forcément, on l'emmène. Sachant que la paperasse, j'avais emmené les documents très importants. Papiers de la maison, diplômes, tout ça. Je les ai emmenés avec moi lorsque j'étais partie en France. C'est le genre de papier que je ne voulais pas envoyer comme ça, par bateau, avec un long voyage de 4-5 mois. Et donc, lors de ma prochaine visite, je récupérais tout ça. Donc, voilà, là, je suis bien contente. J'ai guidé l'armoire où je rangeais tout le linge de maison. Ce qui reste, ce sont des choses que je vais donner, tout simplement. Mis à part le sac en cuir en dessous, dans lequel il y a les affaires de boulot de mon mari, le sac d'ordi, pareil, part avec nous. Sinon, le reste, ce sera donné. Et puis, au niveau des papiers, ce sont les notices, des choses pareilles qu'on va vendre ou donner. Donc, j'ai préféré les laisser là. Et c'est sur ça que je conclue cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à me faire un retour en commentaire. Sur ce, prenez soin de vous. Et je vous dis à mercredi pour une prochaine vidéo. Sous-titrage ST' 501